Bastide portuaire unique du XIIIe siècle, l'île-sur-Tarn fut un des hauts lieux d'échanges commerciaux grâce au transport fluvial. En 1229, dans l'après-croisade des Albigeois, le comte de Toulouse Raymond VII entreprend la reconstruction de son territoire. Une reconstruction politique, économique et démographique. La Bastide est un lotissement égalitaire, c'est-à-dire chaque famille qui va venir habiter la ville va recevoir la même surface au sol. Et donc ça encourage les familles à y aller. On change de société, on va passer de la vie des seigneurs, où tout appartient aux seigneurs, à notre société. C'est-à-dire chaque famille aura ses biens et paiera des impôts et taxes là-dessus. Le port n'existe plus, mais la ville a gardé du passé ses belles maisons à colombage et ses jardins attenants. Des habitations encore dotées de pontées, ses constructions reliant les maisons de part et d'autre des rues. Nous sommes au premier étage d'une grande maison bourgeoise, même noble, et nous sommes ici au-dessus de la rue. Et voilà, nous avons la rue au-dessous. Et sur le premier étage, directement, on peut accéder au jardin qui se trouve ici, à hauteur du premier étage. Des jardins toujours très nombreux dans la cité. Sandra vit et travaille au cœur de la Bastide, dans une de ses maisons qui a traversé le temps. Comme les artisans au Moyen-Âge, son atelier est situé à même son habitation. Mon arrière-grand-père était tonnelier ici même et sa fille était couturière. Donc j'ai ramené l'artisanat ici, à la maison, comme avant. Du temps des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'était un jardin purement utilitaire. Il n'y avait que des légumes et des poules, alors que moi c'est l'inverse. Les légumes tiennent une toute petite place, mais l'esprit... La plus grande place centrale à couvert de notre région porte encore les traces de cette période prospère, du temps des Bastides. Sur la fontaine du Grifoule, ses inscriptions décrivent le rattachement du comté de Toulouse à la Couronne de France.